... Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Tétra TV qui va sentir le fromage, car j'ai dans les mains une petite boîte qui répond du nom de Les Souris Gourmandes. Et j'ai la chance d'avoir avec moi M. Dominique Breton, qui n'est ni plus ni moins que l'ami des souris, puisqu'il est l'auteur de ce petit jeu que j'ai là entre les mains. Comment ça va bien, Dominique ? Eh bien, ça va très bien, M. Fall. Eh bien, oui, ça ne peut aller que bien quand on voit un jeune auteur réussir à sortir comme ça, pam, un, deux, trois, quatre, cinq jeux d'un seul coup. C'est dingue. Et encore une fois, Dominique ne s'est pas fait éditer en France, parce qu'ils sont suisses, je crois, ils font d'ici un an. Tout à fait. C'est ça l'idée ? Oui, tout à fait. Le seul auteur français à d'abord se taper en Allemagne, en Suisse, et peut-être un jour tu vas... Je suis un auteur européen. C'est ça l'idée. Et Les Souris Gourmandes, c'est édité par IF Association. C'est ça. On en a déjà parlé sur Tricrac plusieurs fois, de IF Association et de Les Souris Gourmandes, parce que IF Association est une association à but non lucratif qui a pour objectif de porter des projets, quels qu'ils soient, pour gagner des sous, pour financer d'autres projets associatifs qui font du bien à l'humanité. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Et ils avaient déjà commis un jeu il y a un an ou deux, et ils ont récidivé parce qu'en fait, ils se sont découverts que le monde du jeu, c'était plutôt cool, que les gens étaient sympathiques, et qu'il y avait plein de trucs à faire dans le monde du jeu. Et du coup, ils ont décidé de refaire un autre jeu. Et voilà, il est arrivé, c'est toi qui as proposé le prototype. C'est ça. Et ça a donné Les Souris Gourmandes, qui a une petite boîte en métal, parfaitement ronde. Un jeu familial enfantin, on va dire. Derrière, il est marqué de deux à six souris. C'est pour les joueurs, ça, c'est deux à six joueurs. Des cinq ans, donc c'est vraiment pour les enfants. Cinq à des minutes, c'est marqué. Un jeu de cartes simple et malin avec des souris dedans. On en a aussi parlé sur TrickTrack parce qu'il y a une petite souris particulière à l'intérieur. Il y a eu une petite carte qui a été faite pour aller avec TrickTrack, qui est ici. C'est la souris barbu, le pouvoir et le pare-de-ver-soi. Elle est là, juste là. Donc c'était un petit concours, enfin une proposition qui avait été faite pour qu'on ait un petit goodies. Parce que l'if-association sont comme ça. Ils ont décidé de produire ça pour nous le donner, pour qu'on le distribue à nos abonnés, qu'on se rend quelques puikos, etc. Et elle est plutôt super belle. Donc là, voilà. Ça, c'est l'illustration. Ça me rappelle quelqu'un. Oui, moi aussi. Avec un joli costume. Et ça, c'est le pouvoir spécial qui a été… Donc il y a eu un petit concours. Et c'est Romain Mangé qui a gagné. Tout à fait. Il a écrit le pouvoir de la carte sur lequel tu es un petit peu passé pour régler l'histoire. C'est exactement ça. Que ce soit super équilibré. Et ça nous donne cette petite chose qui va aller en faveur de l'association Théodora, qui s'occupe d'aller animer les hôpitaux pour enfants. C'est ça ? En fait, ils envoient des clowns professionnels auprès des enfants. Des enfants malades. Qui sont formés au milieu hospitalier et qui permettent de redonner le sourire aux enfants. Donc quand vous allez acheter cette boîte, il y a une grande partie du bénéfice. La moitié des bénéfices. La moitié des bénéfices va aller à cette association pour payer des clowns, des formations. C'est ça. Pas des voyages, mais les frais, etc. Des animations dans les hôpitaux pour enfants. C'est une bonne chose. Tout cela est dit. Et donc, je vais utiliser ma carte pour mettre cette petite boîte par-devers moi, juste là. Et j'ai envie de dire, Dominique, en dehors de cette petite carte, comment fonctionne le jeu de base ? S'il te plaît, je t'écoute. Nous t'écoutons donc, donc, donc. Comment fonctionne ce jeu, s'il te plaît, donc ? Alors, c'est donc un jeu de stop ou encore. Un jeu où on pioche une carte, on s'arrête ou on continue. Notre but en tant que souris, évidemment, c'est d'aller se promener dans la maison pour récupérer du fromage. OK. Donc, il y a des cartes avec du fromage dedans. Exactement. Du fromage à trous. Oui, du bon fromage à trous qui doit bien sentir. Sauf que dans la maison, bien sûr, il y a des dangers. On n'aime pas les souris. Il y a un chat qui lui aussi aimerait bien manger et qui du coup aimerait bien se croquer quelques souris. Et il y a les humains qui ont placé des tapettes à souris pour qu'on arrête de leur piquer leur fromage. Voilà. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner ? Il y a combien de cartes dans le jeu ? Il y a dans le jeu-là, il y a 48 cartes et on a 12 cartes supplémentaires. D'accord. On verra après. Donc, quand c'est à nous de jouer, c'est simple, on pioche une carte. Imaginons que je commence, je pioche une carte et là… Tu la poses au milieu de la table. On va la mettre là pour qu'un autre puisse cadrer dessus. Oui, pardon. Alors, normalement, on la pose devant soi, on sache à qui elle est. Là, j'ai trouvé un fromage. Soit je m'en contente, auquel cas je rentre dans mon trou et la carte, je la mets face cachée devant moi, elle est acquise définitivement. Soit je ne m'en contente pas et à ce moment-là, je réclame une autre carte. Jusque-là, tout va bien, il y a encore du fromage. Jusque-là, tout va bien, il y a encore du fromage. Alors là, on se retrouve dans un petit cas particulier. Quand on a une carte 3 fromage, c'est le Saint Graal. On est super content, on est obligé de rentrer. Ah, tout de suite, tu n'as pas le choix, tu pars. On rentre tout de suite dans notre trou. Tu t'arrêtes là. Voilà, exactement. En admettant que ce ne soit pas une carte 3 fromage. Voilà, en admettant que ce ne soit pas une carte 3 fromage, il faut regarder le nombre de dangers qu'il y a additionnés sur les cartes. Si jamais on a trois tapets de ta souris ou si jamais on a trois chats, on se fait attraper ou croquer et du coup, toutes les cartes qu'on avait mis de côté, elles sont défaussées. Ça, c'est du stop ou encore ? Je me contente de ce que j'ai là ou alors je continue, mais je prends le risque. Je prends le risque d'augmenter le truc. D'accord. Voilà. Et c'est tout ? C'est juste ça. On joue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans le paquet. On va regarder un petit… excuse-moi parce que je suis un peu un haut stratège. Bien sûr. Il y a pas mal de trucs. Trois fromages aussi. Ah oui. Il ne faut pas aller trop trop loin en fait. Ok. Alors, les cartes spéciales, c'est quoi que tu parles ? Alors, les cartes spéciales, on a deux variantes. On a une première variante où on va avoir des cartes qui vont s'insérer en plus dans le jeu. D'accord. Alors, on a la carte souris discrète et la carte chien. La carte souris discrète, c'est simple, quand on la pioche, on la met devant nous et on ignore toutes les tapettes, comme c'est un… Toutes les tapettes ? On ne compte plus les tapettes à souris. Ah oui, d'accord. La carte chien, c'est pareil, il faut fuir le chat, on ne compte plus les chats. Mais c'est à les deux. Oui, mais voilà. S'il y a les deux, si jamais j'ai le chien et que du coup, j'ai plein de chats et que je m'en fiche des chats, si jamais je pioche une souris discrète, on ne peut pas avoir deux cartes spéciales en même temps. D'accord. Donc, la souris discrète va écraser le chien, entre guillemets, et du coup, on va se reprendre les chats dans la figure puisque le chien ne sera plus là. D'accord. Donc, il y a encore une histoire de, est-ce que je continue au risque de… De tirer une souris… Voilà. Exactement. Au risque de choper un autre bonus qui va écraser l'autre et… D'accord. Donc, les cartes bonus, elles sont uniques devant soi ? Oui. Et alors, en fait, on les ramasse avec les cartes quand on s'arrête. D'accord. On ne les garde pas d'un tour sur l'autre. Bon. Ça, c'est… C'est simple. Je dirais que c'est normalement le jeu, on y joue avec les cartes de base plus celui-là. Plus celui-là, d'accord. La première version sans ces cartes-là, c'est vraiment pour les premières parties. Là, on ne va pas les rajouter par contre parce que nous, on va jouer… D'accord. Avec la version super musclée de l'intelligence pure. Voilà. On va jouer pour les… Pour les parents passés de 8 ans. Voilà. Pour les plus âgés. Là, on va avoir des rôles et ça va permettre en plus… De rentrer la souris… Exactement. On va avoir des rôles. Alors, des rôles de base, il y en a 6. On a la souris joueuse, la souris ninja, la souris discrète, la souris à lunettes, la souris gourmande et la souris voleuse. La souris joueuse, quand elle se fait attraper, c'est-à-dire qu'elle tire une carte et là, elle se rend compte qu'il y a 3 pièges, donc elle se fait attraper. Elle peut décider de mettre, de défausser la dernière carte qu'elle a prise et de prendre la carte du dessous de la pioche. Elle est joueuse. Voilà. C'est-à-dire qu'en début de partie, on va choisir une carte, toi, une et moi, une. Alors, on ne choisit pas. Au hasard, on en prend. Aujourd'hui, on choisira parce que… obligatoirement, mais… D'habitude, on prend au hasard. Normalement, c'est au hasard. Comme ça, ça permet que les… Mais tu le gardes ton rôle pour toute la partie. C'est ça. D'accord. C'est un pouvoir spécial en gros. C'est exactement ça. Donc, voilà. Elle, elle est joueuse. Soit elle tire une carte qui lui va bien. Elle est obligée de rentrer. Soit elle tire une carte et elle se fait attraper quand même. La souris ninja, au lieu d'avoir besoin de trois chats pour se faire croquer, il en faut cinq. Elle est bagarreuse. Elle est bagarreuse. Elle a pâte la gueule. Exactement. Mais si jamais ça arrive, si je suis trop gourmand et qu'à un moment, je me fais attraper par cinq chats, ma carte, je la retourne parce que franchement, c'est trop la honte de s'être fait attraper par les chats et on n'est plus souris ninja. La souris discrète, ça va être la même chose vis-à-vis des tapettes à souris. D'accord. La souris à lunettes, au début, au lieu de piocher une carte, on en prend deux, on en choisit une et on défausse la deuxième. D'accord. Au début de… Voilà, on a plus de choix dès le début. La souris gourmande, c'est la seule qui va pouvoir continuer même si elle tire une carte trois fromages. D'accord, facile. Et la souris voleuse, au lieu de prendre une première carte, elle va avoir la possibilité d'aller voler dans la pioche d'un autre joueur. Ah oui. Mais si jamais elle vole une trois fromages, elle se fait choper et du coup, elle perd son tour et elle rend la carte trois fromages. D'accord, ok. Et la souris barbu ? D'accord. Et la souris barbu, le pare-de-ver-soi. Donc… C'est pas toi qui l'as fait, donc il faut que tu la relises. Oui, c'est ça. Donc au début de son tour, elle peut décider de mettre une carte pare-de-ver-elle, forcément. Et durant le tour d'une autre souris, elle peut ajouter la carte à la pioche de cartes. Voilà, c'est une souris qui va embêter les autres. C'est bizarre comme… C'est étrange. Comme si… Comme si les barbus… La barbu, ils embêtaient systématiquement les gens. Ok. Eh bien écoute, on se fait une petite partie, ça ne ture pas très longtemps ? Non, non, non. On enchaîne tout de suite après, parce que là… Oui, 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 c'est rapide. Alors on mélange tout ça, on prend un rôle… Alors, hop, ça, c'est pour Monsieur Fall. Voilà. C'est une fois pendant la partie ? Sur les barbus ? Non, c'est à chaque tour. À chaque tour. À chaque tour. Alors par contre, le problème, forcément, c'est que ça fait perdre des cartes dans le paquet. Ok. Et je serai donc… La souris discrète. Donc il faut 5 machines à taper pour… Voilà. Exactement. Allez, as-y commence alors. Hop. Donc moi, c'est au début de mon tour que je fais mon machin. C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc tu as deux tapettes là, donc c'est plutôt pas mal. Hop. Je suis obligé de m'arrêter puisque j'ai trois fromages. Donc moi, c'est quoi ? Rappel à mon pouvoir, c'est dans mon paquet, je peux en garder une pour te la mettre. C'est ça. N'importe laquelle de mon paquet. Exactement. Alors par contre, la carte, il faut la mettre avant que je décide si je continue ou si je m'arrête. Ah bah tiens. Comme ça, c'est clair. Tu l'auras pas. Ah bon ? C'est dommage de ne pas utiliser son pouvoir. Bon, moi, les tapettes, c'est parfait. Hop. Et là, je m'arrête. Oui, bien sûr. Ok. Un mois. Un chat. Deux chats. Là, c'est là le stop ou encore ? Allez, j'y vais. Et trois chats. Donc, c'est mal. Croqué par le chat. Voilà. Mais bon, il faut bien que le chat mange aussi. Décidément. Ouais, mais toi, c'est bien avec tes tapettes, là. Ça tombe plutôt pas mal. Allez, on va pas prendre le risque de perdre son pouvoir. Je vais m'arrêter là. Donc là, je peux en prendre une pour te la mettre… C'est ça. Ça veut dire, voilà. Là, maintenant, tu as un pouvoir de nuisance que tu n'avais pas avant. Celle-là. Non, mais vas-y, hein. Vas-y, vas-y. T'as pas de chat. Oh ! Oh ! Trois fromages ! Ouais, mais là, t'es… Putain, je suis maudit, moi ! C'est le problème des jeux de cartes, comme ça. Allez. Ouais. Six fromages, moi, je dis que c'est déjà pas mal. Ouais. Je pense que ce soir, on va faire la fête avec la petite famille Souris. Ouais, je vais encore me prendre un chat. Ah, je… Eh non ! Ah, la tapette, c'est pas possible ! Je ne sais pas jouer au stop ou encore. Non, mais là, c'est monstrueux. Bon, je crois que je peux prendre des risques, maintenant. Non. Ah, mon pouvoir, je n'utilise pas beaucoup, là. Oui, c'est vrai, il faudrait quand même que je t'attende un peu. Vas-y. Attends, si je te mets la tapette… Non, vas-y, tire encore une. Ah, j'ai bien fait, j'ai gaspillé mon chat pour rien. Ah, putain. Non, ça, ça peut être bien pour toi, parce que c'est beaucoup mieux que la carte que tu as là pour m'embêter. Ouais, mais ça veut dire que je passe un taux pour te la donner, je veux dire, c'est ridicule. Oui, mais d'un autre côté, quelle chance as-tu d'avoir des chats ? Après, si c'est une trois fromages, ça serait un peu dommage. Non, je prends, je prends, je prends. Ah, je n'aurais pas dû prendre. Ah, attends, voilà, voilà. Bon, ça s'est gaspillé parce que c'est… Oui, mais du coup, je ne prends rien. Ouais, mais bon. Ouais, je vais avoir des tapettes partout. Ouais, je m'arrête là. Ah non, on ne sait jamais, elle est pour toi. Allez. Ah putain, ce n'est pas possible. J'ai fait une trois fromages. Mais je suis obligé de m'arrêter là. Ouais, je m'arrête. Ah oui, les chats sont plus intéressants. Ah bah là, il faut que tu me les mettes, toi. Bah, ouais. Comme ça, tu prends la dernière. Et si c'est une trois fromages ? Ouais. Alors, c'est celui qui a le plus de fromages qui a gagné. Alors, quand on joue avec les rôles, normalement, là, je pense que tout le monde a bien compris le jeu, normalement, on reprend les cartes qui ont été rejetées, on les remélange et on refait… Ah bah vas-y. Parce qu'en fait, avec les rôles, comme il y a la souris à lunettes qui fait défausser des cartes… Ouais, ouais, mais souris… N'y vends, n'y vends, il n'y a pas de problème. Et c'est à toi. Ouais, j'avais pris un trois fromages. C'est ça. Attends, j'ai peut-être… Ouais, vas-y, vas-y. Euh, non. Non ? En fait, non. Non, c'est les deux fromages que j'avais, donc… Bon, allez, un fromage, on tente. On va arrêter là. Oh là là, ça y est, c'est mon… D'un autre côté maintenant, il n'y a plus que des saloperies. J'y vais petit à petit là, je ne prends plus de risques. Alors, est-ce que tu joues ? Ouais, ouais. Va-t'en. Ville souris barbu. Arrête là. Là, j'ai de quoi t'embêter. T'auras plus rien. Heureusement que j'ai fait un bon premier tour. Ah, dommage. T'as encore une carte de chat. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'ai pas de chat. Moi, je vais te la mettre celle-là. Tu me la mets ? Ouais, je pense. T'es sûr ? Ouais, ouais. Là, le pouvoir est bien. Au deuxième tour, il est bien, en fait. Bon, je vais le prendre quand même. J'aurais dû le retourner. C'est quoi ces cinq tapettes ? Ouais. Alors, est-ce que tu m'en mets plus derrière les fagots ? Non, non, non. Eh bien, je m'arrête. Ouais, je me disais bien que tu allais t'arrêter. Ouais, je vais prendre ça. Et là, je ne prends rien du tout. Pourquoi ? Parce que je fais ça. Voilà. Et là, on continue, en fait. Non, là, c'est fini. Ah, c'est de toi. Ah, dommage. Je croyais qu'on allait encore jouer… Non, non. Ok. Mais bon, je n'ai pas optimisé, optimisé. Neuf. Dix-neuf. Dix-neuf. Trente-trois. Dix-neuf. Trente-trois. Trente-trois ? T'as compté de trente-trois fromages, toi ? Trente-trois fromages. Tu ne vois pas possible. Putain, j'ai le 19. Bon. Eh bien, voilà. Écoute. C'est simple. On a vu le Étenant et les aboutissants de l'essourie gourmante. Effectivement, c'est un petit jeu pour les enfants. C'est très bien à partir de cinq ans. Si on ne met pas les rôles et on met les trucs sobres. C'est ça. Ça permet effectivement d'appréhender cette notion de stop ou encore. je continue ou je m'arrête, de comprendre en plus à 5 ans, je ne suis pas loin d'avoir le troisième chat ou la troisième machin, ça marche très très bien. Combien ça coûte ? Ça coûte moins de 15 €. Moins de 15 €, ça c'est… tu ne sais pas vraiment ? Ça va être vers 13. Oui, c'est ça. Enfin, vous verrez dans toutes les boutiques avec les rabais, tout ça, tout ça. Donc, vous le savez, si vous achetez ça à 13 ou 14 €, la moitié des bénéfices, alors ce n'est pas la moitié de 13 parce que la boutique prend… si le jeu est vendu 15 €, il y a 7,50 qui vont à la boutique, qui elle-même va reverser une partie à l'État en TVA, 7,50 il y a les frais de pression, etc. Donc, il ne vache pas, je dirais bien… Il y a le distributeur aussi. Donc, il y a bien 2 € par mois, tous 3 €. Il me semble qu'on va être à un peu moins d'un 50 €. Un peu moins d'un 50 € qui ira à cette association. Théodora qui envoie des clowns dans les hôpitaux pour voir les enfants. Merci. Alors, juste une petite info, c'est moi qui ai fait des illustrations, c'est mon premier jeu qui sort où j'ai fait des illustrations. Tu as fait illustration, la règle, etc. C'est incroyable ! Jusqu'où tu vas t'arrêter ? Peut-être le jour où tu aurais un éditeur français. Mais non, je ne m'arrêterai jamais ! Tu as des jeux encore prêts à sortir ? J'en ai pas mal qui sont en attente chez les éditeurs, mais pour l'instant, pas de signature. Ça attend. Ça va arriver, il faut y aller, il faut y aller. Il ne faut pas être forcément pressé. En tout cas, c'est sympathique. C'est bien fait, ça marche. Il y a très peu de jeux pour les enfants de 5 ans en fait. Et puis, c'est bien parce que c'est un vrai mécanisme très connu dans le monde du jeu. Ça les initie bien justement à la prise de risque. Voilà, exactement. Et après, ce sera de futurs preneurs de risques à Age of Steam et autres. Voilà, exactement. C'est comme ça, c'est comme ça la vie. Merci Dominique, à bientôt. Merci à toi. Générique. Sous-titrage Société Radio-Canada